C'est parti ! Je suis en train de faire un volant de la BMW M5, un de mes rêves. Et cette BMW M5, c'est une icône pour les berlines super sportives. C'est la première génération de Ferrari, qui est en 1904. Et à l'époque c'était la plus rapide berline du monde. Et pour l'anecdote, la première génération de Ferrari M5, qui a été mis à l'E28, qui a été mis à l'E28, et c'est pour ça que la Ferrari M5 fait un exemple. Aujourd'hui, la E28 est juste en volée. Et aujourd'hui, nous avons la F90. Et nous allons nous chercher ensemble. On a disparate ! On a disparate ! Sur le capot, on a le fameux bloc moteur, V8 Bi-Turbo 4.4 L. Et 750 Nm de coupe. En seulement 3.3 secondes. Et j'ai vu des vidéos, croyez-moi, qu'il y en a qui le font en 2.9 secondes. Complètement stock. La statistique est vraiment sympa. Videsmax 305 km Saab. Elle peut faire beaucoup plus, c'est bridé. On a l'échappement M Sport. Et une des grandes différences entre la F90 et la F10, c'est la boîte. C'est une boîte à simple embrayage, la fameuse boîte ZF, qui a été spéciale pour la M5. Avant, on avait la DKG à double embrayage. On peut penser que la boîte est plus lente. Avec les technologies de Lyuma, elle est quasiment plus rapide. Elle a le confort et elle a l'avantage. C'est un... Un missile allemand. Elle a l'avantage de pouvoir être très brutale avec les passages. Tout comme très confortable. Mais on a l'avantage de la polyvalence de la voiture. Et heureusement qu'elle a de la puissance et de la technologie. Parce qu'on a quand même un de la voisine. En gros, 2 tonnes. Elle fait 1 kg. Plus précisément, elle fait 1 ou 3 kg. Et d'abord, comme on l'a dit de la voisine, ça devient encore plus scotchant le handling de la voiture. La voiture est super, super agile. Il fait l'eau, quand je l'essayais un peu avant de vous donner mes impressions. Le volant, regardez. Il fait m'abritier la voiture. Regardez ici en virage. Impressionnant d'avoir de l'agilité avec autant de poids. Surtout que la voiture qui m'a goûté comme si c'est une berline. Il y a les dimensions qui viennent avec. 4,91 mètres sur taoule. Et 1,91 mètres sur la largeur. C'est vraiment très, très imposant. En gros, on est à la première fois. 1,91 mètres sur la voiture. C'est un BMW avec 600 chevaux. Comment se fait que ça passe à la voiture ? Parce que la BMW, C'est la première ptchariq des M5 à être une 4WD, transmission intégrale X-Drive, c'est les 4 rouleaux qui sont dans le temps mobile. Et justement il y a 3 modes de conduite. La vérité, on est sur juste, il y a de l'échappement M Sport et il y a de l'e-retour qui fait. Elle est la reprise. Instantane. Le premier mode de conduite, c'est le 4WD. Plus de 50% de la puissance de 4WD. Toutes les Z sont activées, donc on a une très bonne stabilité, beaucoup de grip. Deuxième mode de conduite, c'est le 4WD Sport. Là, ça change. Les Z s'activent et on a seulement 20% de la puissance de la voiture qui va faire le 4WD. Donc déjà, ça devient un peu plus joueur. Après, ça ne peut pas être une M sans être une propulsion. Le dernier mode de conduite, c'est le 4WD. Propulsion à 100%. C'est le 4WD. Et là, même BMW le dise, ce n'est pas conseillé de conduire à de la voiture en route. Et d'ailleurs, beaucoup de coups. Vraiment, tu coupes partout. Et d'ailleurs, BMW, pour bien montrer qu'il y a l'esprit BM, l'esprit propulsion, l'esprit drift. D'ailleurs, on a le record du monde de drift. Je me dis, il y a un drift non-stop. 313 km de parcouru avec la M5 490. Ok, on s'est mis en full traction off. C'est obligé d'avoir le full traction off pour se mettre en propulsion. Déjà, tu sais que le mode me fait... Je suis en deuxième. Je vais me mettre en première. Oh là 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 là. Mais c'est bizarre parce qu'avec la voie de simple embrayage, mettre le rail à fond comme ça en propulsion, je n'ai pas trop envie d'essayer. Au cas, je vais aider le propriétaire de me faire confiance, de me laisser ça à M5. Et franchement, tu le sens directement que c'est que l'eau qui pousse. Regardez là, on est en virage. Très doucement. T'as senti ? T'as senti ? Direct ça a patiné. Et justement, je vais continuer. Et là, comment tu peux régler la voiture qui m'a britié ? On a maintenant fait le volant, le petit bouton M1 en rouge, et le petit bouton M2 en rouge. Et il te permet en fait, je vais régler ton mobile qui m'a britié à la perfection. Là, je vais appuyer sur le mode M1. Là, on est avec les réglages du propriétaire. Donc, M1. On est en sport plus, la cartographie moteur. Suspension en mode sport. Et handling en mode confort. Donc, tu peux te donner la cartographie, les suspensions, le châssis de ton mobile. La violence, la brutalité, les passages de vitesse. Et le handling. On accélère en virage. Excellent grip. On est fait les 4 roues motrices. Magnifique. Là, on a besoin de s'ouvrir le virage. Et des fois, on a besoin de la sécurité. Et pour avoir une berline de 2 tonnes, qui va 300 km heure aussi facilement, il faut les freins qui vont avec. On n'a pas les freins carbone céramique de ton mobile. Mais croyez-moi que la vitesse de ton mobile, on l'a réduite. On l'a divisé de 2 très très rapidement. Tu es vraiment en confiance de ton mobile. Et c'est beau à savoir quand tu sais que ton mobile, c'est une berline. Donc, il faut pouvoir s'ouvrir tout le temps. Elle doit être conduisée tout le temps. Et c'est le cas. Et je vous retrouve tout de suite à l'extérieur, pour d'abord vous montrer les petits détails agressifs de ton mobile. Avant de vous montrer les équipements, les faits. J'ai la conduite de tous les jours. L'extérieur Petrol Heads, qui m'a coulé à toutes les générations de série 5, qui sera assez discret. Déjà, quand je fais le temps de ton mobile, il y a déjà des éléments d'agressivité. Il y a une grosse calandre de la M5, qui est peinte en noir. Petit détail, j'aime beaucoup les barres. Et on a le gros diffuseur pour refroidir le gros moteur. Et regardez, cette angle de trois quarts. Elle fait vraiment agressive. La couleur sûrement certains d'entre vous connaissent. C'est le Marina Bay Blue métallique. Il y a beaucoup de touches de carbone pour le rétro ou le temps. Petit détail, le toit en carbone. Bien sûr, c'est fait pour que ce soit plus léger. Mais il est même aérodynamique avec les petites nervures qui sont tracées. Après, pour savoir que c'est une M5, on a le badge à l'avant. Les sorties d'air latéral, M5. Regardez les jantes, noir, diamond cut. J'ai mis le fait qu'il y a des étriers bleus qui vont bien avec la voiture. Un petit détail d'agressivité, c'est le contour des fenêtres qui est full black. Et l'arrière qui est teinté aussi. Chauffeur d'abord, il y a le ton mobile qui est déjà très agressif. Il est encore plus discret que l'avant. À l'arrière, on a vraiment le grand diffuseur. Il ressort bien. Le petit béquet, très discret, la même couleur que la voiture. Et le badge M5. C'est le badge compétition aux aidés de l'ancien propriétaire. Et on a les quatre sorties d'échappement peintes dans le sol. Regardez ici, on voit le petit système de valve. On a l'échappement M Sport. On voit tout de suite comment il chante. Sinon, l'intérieur du tourneville. Déjà, on est accueilli par le M5 sur les seuils de porte. Et maintenant, on a une très belle configuration. Les sièges Bilbiad avec du noir. Ça va très bien avec Zarak, je trouve. Et l'intérieur qui m'a dit, c'est important dans une berline. Parce que c'est sans être une voiture qui doit être confortable. Donc, par rapport aux autres intérieurs BMW, on n'est pas très dépaysé. Surtout par rapport à la console centrale. Du piano black avec la console centrale. Un peu de plastique, mais qui reste du bon plastique moussé. On a aussi de l'écran tactile pour tout ce qui est gestion de climat. Avec notamment séchage ventilant. Le bel écran tactile avec le système iDrive. On a aussi le bouton ZZ à la conduite. Pour tout ce qui est confort aussi. Et qui m'a toutes les BMW. L'intérêt reste assez sobre. Mais il y a des touches sportives qui nous rappellent quels monstres on est en train de conduire. Déjà, le magnifique volant M. On a le badge M ici. Les surpiqûres bleu et rouge magnifiques. Les fameux boutons M1 et M2. Le M dynamic mode que je vais vous expliquer dans quelques instants. Le compteur digital qui est spécifique de la M5. Et regardez, j'aime beaucoup l'éclairage d'ambiance qui nous rappelle la peinture extérieure. Sinon, on a aussi le badge M pour le pommeau de vitesse. Le détail préféré avec les ceintures de sécurité, on a le badge M. Et sur le siège, on a le M5 qui est très très sympa. Un petit détail que certains d'entre vous l'ont remarqué. C'est le ciel, le toit en Alcantara, magnifique. On a les trois boutons de configuration de la voiture. Le mode qu'on veut mettre, confort, sport plus ou sport. Les suspensions, est-ce qu'on veut qu'elles soient confortables en sport plus ou en sport. Et le handling, la direction qui fait le brinage. D'ailleurs, en même temps que quand tu rentres ici, on a l'écran et les réglages dialogs qui changent. Et nous, on va laisser l'échappement ouvert bien sûr. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu peux tout configurer. Que ce soit les options de confort ou le M dynamic mode. L'éclairage, la sécurité intelligente, la vibration du volant pour les avertissements. Détecteur sonolant, stationnement, le confort des sièges, le confort de climatisation. Quelle qualité d'air que tu veux. Et encore, un autre truc, le parfum Liberty. Est-ce que tu veux que ce soit green suit numéro 1 ou blue suit ? Donc même, quand je rejume la clim, tu peux la configurer. Mais je vais vous montrer ce qui nous intéresse le plus. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est le M dynamic mode. Comment tu peux le configurer. Tu peux dès le coup, tous les paramètres rentrent en compte. Regardez, on clique là. On va essayer par exemple le M2. Ça va mettre les suspensions, le système de transmission, les brits. La cartographie du moteur. Le châssis qui fait le bruit contre la direction. Et même la boîte à vitesse. Oh la la la. Regarde les pètes. Je les brise vraiment ça. Je trouve la petite animation qui a fait le compteur digital qui devient rouge au moment pour passer de vitesse. J'aime beaucoup. Et justement, d'abord, le confort de ton mobile, comment elle est la voiture. Je veux dire que les équipements sont là, les options sont là. Mais derrière le volant, derrière le ressenti. On va se mettre tout de suite en confort. On se met en handling efficient. Suspension confort. Handling confort. On met la boîte en auto. Et tout de suite, beaucoup de choses changent. On doit même éclater l'échappement. Ok. D'abord, il y a un peu de ton mobile. Très, très, très silencieux. Un peu de ton mobile. Même avec l'accélération. Il n'y a pas de réactivité. D'abord, je ne sais pas comment c'était réactif. La direction FIFAP-SAF. Et silence total. La consommation de ton mobile. A peu près 11, 12. Il a compté vraiment ça. Tranquillement. On a la consommation moyenne qui est affichée. Un peu de 20. Parce que le propriétaire qui est actuellement en conduite sportive. Mais en daily. C'est vraiment faisable. Elle a le look série 5 discret. Elle est confortable sur les suspensions. Sur toutes les irrégularités de la route. On est dans le châssis sport. D'abord, on dirait qu'on est sur un goudron parfait. Alors qu'il y a beaucoup de trous. Beaucoup de petites irrégularités. Et franchement, c'est ça la force de la BM. C'est la polyvalence. Regardez comment ça change très, très, très vite. Quand tu comptes ça avec B'Halaka. D'un coup, tu es en autoroute. La petite route dégagée. Tu appuies sur le M1 rouge. Je confirme. Je vais même mettre le handling en mode sport. Je suis en boîte manuelle. Je rétrograde très, très vite. Non, non, non. Ça freine. Le freinage, j'ai mis encore plus que l'accélération. Les clapets étaient fermés. Tout à l'heure, elle était juste en sport. La direction en sport plus. La différence de prix est magnifique. Petrol Heads. Qui jouent comme tonneauville. Qui jouent comme la fameuse M5. Elle n'a pas été dessus. C'est vraiment toujours autant qu'avant. Un daily de rêve. C'est la berline allemande luxueuse. Qui sait tout faire. Par excellence. Sportive. Discrète. Performante. Et confortable. Pour avoir vu la vidéo. Likez la vidéo. Commentez. Bougez au dos. Développement de la chaîne. Et surtout. Qu'est-ce que vous avez pensé d'être la M5. Anna Kajkar. Le propriétaire. Nous avons prêté la voiture. Et je vous dis à bientôt. Pour un prochain essai. Incha'Allah.